C'est aujourd'hui, aujourd'hui le top départ des épreuves anticipées du bac Nouvelle Formule. Les élèves de première ont un peu rendez-vous en terrain connu puisqu'ils vont expérimenter ces épreuves de contrôle continu. Au programme Espagnol Math ou encore Histoire Géo, les établissements sont chargés de l'organisation, y compris du choix des sujets. Élise Dangean s'est rendue à Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est le jour J au lycée Pierre de la Ramée, le fruit de plusieurs mois de travail. Celui des élèves de première qui plancheront aujourd'hui sur un devoir d'Espagnol, mais aussi celui de leur prof. En plein doute pour certains comme Valérie Porchereau, professeure de russe, et pour la journée surveillante d'examen. Personne ne sait où on va, on essaie de limiter les dégâts, on essaie de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, de ne pas communiquer ça à nos élèves, mais c'est quand même le grand bazar. Et malgré la nouveauté de l'exercice, Orane, élève de première technologique, se sent prête. Il y a du stress, mais je ne le ressens pas comme le vrai bac. Les professeurs, ils nous entraînent tout le temps pendant les contrôles, donc je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. En tout cas pour José Lallement, proviseur adjoint du lycée, une chose est sûre, ces premières épreuves anticipées serviront de test. Tout cet investissement, c'est aussi quelque chose qui va nous être bénéfique et qui va nous permettre par la suite de réutiliser tous les outils qu'on a pu mettre en place. La prochaine série d'épreuves est prévue en avril prochain. Élise Dangean à Saint-Quentin dans l'Aisne. Ces épreuves anticipées pourraient en tout cas être perturbées par des appels au boycott. Certains enseignants réclament toujours le report ou l'annulation de ce nouveau bac voulu par Jean-Michel Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada